Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit, y renouvelle la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 25, verset 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents, à un autre, deux talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagnant cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagnant deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en ce samedi 2 septembre 2023, samedi de la 28e semaine du temps ordinaire à Néa, le Seigneur nous invite à fruitifier tout ce que nous recevons gratuitement de lui. L'amour fraternel, l'attention aux autres, le travail bien accompli selon l'ordonnancement de Dieu tendent à disparaître dans nos quotidiens. Ces vertus sont comparables à des talents que nous avons tous reçus et dont nous serons tous appelés à rendre compte. C'est ce que relate la parabole des talents. Bien-aimés dans le Seigneur, même le souffle de vie, nous le devons tous à Dieu. Bref, nous tous, nous sommes des débiteurs dont Dieu est le créancier à qui nous devons rembourser. Non seulement rembourser, mais plutôt rendre compte. Mais parfois, il nous arrive tous d'adopter par moments l'attitude du dernier serviteur qui a reçu, mais qui ignore la grandeur de ce qu'il a reçu. Nous restons là à lamenter contre Dieu en pleurant jour et nuit jusqu'au jour où notre maître arrive. Ce faisant, même le peu que nous avons reçu finit par sommeiller en nous comme un talent complètement enterré. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons à ce jour la grâce de la reconnaissance envers Dieu pour tout ce que nous recevons de lui et œuvrons à faire fructifier les talents que nous avons reçus en Église et en société pour que nous puissions être des fermants dans ce monde dans lequel nous sommes tous appelés à être des témoins. Que Dieu nous accompagne maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !